Bonjour et soyez les bienvenus dans Iconologia, où nous nous employons à identifier, comprendre et ainsi à maîtriser l'apparition de personnages ou d'illustres entités afin de mieux reconnaître les épisodes souvent dépeints ou au contraire peu illustrés qui leur sont associés. Irritables, implacables, incontrôlables, cette fois, notre étude nous mène à la rencontre de l'une des divinités les plus dangereuses du Panthéon de la Grèce antique. A nos risques et périls, faisons la connaissance de la fatale Artemis. Selon la Théogonie d'Hésiode, Zeus s'était pris de passion pour la Titanie d'Asteria, mais cette dernière refusa ses avances et se changea en Kai pour lui échapper. Poursuivi par Zeus qui se transforma, lui, en aigle, elle prit peur et n'hésita pas à plonger dans la mer. A cet endroit, une île apparue qui prit son nom avant de devenir Hortigi, qui signifie Kai, et donc littéralement l'île au Kai. Pris au dépourvu, Zeus se tourna alors vers la sœur d'Asteria, Leto, et entama avec elle une relation plus charnelle qu'amoureuse. Connaissant la réputation de Zeus, nous pourrions présumer du caractère adultère de cette union, mais il n'en est rien car Zeus n'était pas à ce moment lié à Hera. Toutefois, lorsqu'elle le fut peu de temps après, la déesse du mariage fit de Leto la cible de sa première vengeance. Elle interdit simplement à la Terre d'accueillir la future mère pour qu'elle ne puisse pas accoucher, et prédit que ses enfants ne naîtraient pas sous le soleil. Mais c'est le moindre des malheurs qu'elle lui souhaita, car parmi toutes les calamités qu'elle pouvait ordonner sur le monde, elle chargea Piton de la tuer. Le monstre la pourchassait sans relâche, et épuisé, Leto ne trouvait aucun lieu pour l'accepter. Zeus finalement intervint, et c'est assez rare pour le souligner. Il envoya le vent du nord, Boré, l'enlevait pour la porter sur cette fameuse île d'Hortigi, qui ne pouvait pas être considérée comme une terre, puisqu'elle flottait sur l'eau. Poséidon, le frère de Zeus, éleva alors une vague immense pour cacher l'île du soleil, et ainsi le travail put commencer. L'accouchement avait été retardé pendant neuf jours, et malgré l'arrivée de plusieurs déesses comme Thémis, Amphitrite, ou encore Rhea, Illithi fut très réticente à aider Leto à cause de la jalousie de sa mère qui avait poursuivi la parturiante jusqu'ici. Ce n'est qu'après l'intervention de la déesse Iris, la propre messagère des rats, et le paiement d'un collier, qu'elle assista finalement Leto pour l'aider à accoucher d'Artémis. Après tant d'épreuves, nous pouvons dire que cette déesse vint au monde de façon assez précaire, qui plus est, sur cette fameuse île d'Hortigi, qui, ne l'oublions pas, est littéralement les restes du corps de sa défunte tante, Astéria. Et oui. A peine née, elle remplaça Illithi pendant l'accouchement de son frère jumeau, le dieu Apollon, qui vint au monde un jour après elle. Par cet acte, elle crut que les Moires lui avaient attribué la tâche de secourir les femmes enceintes, et elle se fit donc l'une des divinités qui présidaient aux accouchements durant l'Antiquité, afin de concurrencer Illithi. Dans ce cas, elle est Artémis Locaya, courotrophos lorsqu'elle s'occupe d'enfants. Mais son domaine de prédilection reste avant tout la nature sauvage, les animaux, et surtout la chasse. Ces attributs sont donc liés à cette activité. Nous retrouvons parmi eux les servidés, pour leur pureté, la rapidité et l'agilité, ou plus majoritairement le chien, animal fidèle qui a également sa faveur, idéale pour pratiquer la chasse comme un sport, en traquant les proies inlassablement, ce qui exprime l'idée de ténacité, de persévérance, mais aussi de constance dans l'effort. Elle possède les mêmes armes que son frère, un arc, mais en or, et des flèches, forgées par les cyclopes, qui lui permettent d'atteindre sa cible sans l'approcher à condition d'une extrême précision et d'une grande adresse. Sous le nom de Diana, lors de la domination romaine, la personnalité d'Artémis ne s'enrichit pas beaucoup, puisque son culte s'était importé assez tôt, aux environs du VIe siècle avant Jésus-Christ, dans la péninsule italique depuis les colonies grecques qui y étaient installées. Toutefois, elle y était perçue plus qu'une déesse de la chasse. Étant sœur d'Apollon, son rôle était par conséquent celui d'une divinité lumineuse. C'est pourquoi le dernier attribut qui permette de l'identifier est enfin le croissant de lune. Ce signe, davantage dû à ce lien fraternel qu'à la chasse, symbolise de surcroît la naissance dans le cycle de la vie, et fait donc référence à la fonction d'Artémis lors des accouchements. Tantôt sous la forme d'un bijou, tantôt se présentant comme un élément moins palpable, sur son front, en lévitation au-dessus de sa tête, ou derrière elle dans le ciel. Artémis se moque éperdument d'être belle aux yeux des autres, elle sait qu'elle l'est et ne s'encombre de la vie de personne. Elle ne participe donc pas au jugement de Paris, tout comme elle se moque bien des jeux de l'amour, car elle fait partie des trois seules divinités de l'Olympe, avec sa tante Estia et sa demi-sœur Athéna, qui ont fait vœu de rester chaste, et qui l'ont juré sur la personne de Zeus. Par l'importance de ce serment, elle se place sous la protection du dieu des dieux, tous les respectent et personne n'oserait par conséquent remettre en cause leur pacte. Artémis est de ce fait très pur, ne s'autorisant et ne tolérant aucun écart de conduite, qui va à l'encontre de son vœu. Nous avions déjà parlé de la pauvre Callisto dans un autre numéro, dont le sort fut motivé par le fait de voir le corps de sa favorite souillée, en plus par Zeus, son propre père. Mais le simple fait de la voir nue, pour une personne autre que ses suivantes, constitue pour elle un acte impardonnable. C'est ce que le célèbre chasseur Actéon a pris à ses dépens. Fils d'Aristée et d'Otonoë, elle-même fille de Cadmos, il est par conséquent le neveu de ses mêlées. Sous l'enseignement du centaure Chiron, il se révéla particulièrement doué pour la chasse. Et un jour, alors qu'il était en compagnie de sa meute de 50 chiens, il surprit par hasard la déesse et ses nymphes pendant leur bain. Encore une fois, les auteurs invoquent en se contredisant de multiples causes pour justifier la sentence d'Artémis. Mais le résultat reste le même, quelle que soit la version. La plus courante d'entre elles est que, de peur qu'Actéon n'aille se vanter qu'elle se soit laissée voir nue, elle l'aspergea de l'eau dans laquelle elle se baignait. Actéon en fut alors changé en cerf, ce qui excita sa meute au milieu de laquelle il se trouvait. Il finit ainsi dévoré par ses propres compagnons. Le cas encore de la fin tragique d'Adonis, amour de la déesse même de l'amour, est également très troublant, car dans l'une des nombreuses versions du mythe, c'est Artémis qui lui envoya un énorme sanglier pour causer du tort à Aphrodite qui s'était rendu responsable de la mort d'Hippolyte. Au regard de tous ces événements, il est donc illogique de la voir accourir auprès du corps inerte de son prétendu amant, Andymion. Ce rôle échoua en vérité à Sélénée, qui est comme elle une divinité lunaire, qui a aussi pour symbole cet astre, mais sous sa forme pleine. Toutefois, la confusion est telle qu'elle se part souvent chez les artistes des attributs même d'Artémis, devenant de ce fait Artémis elle-même. Prenez donc garde, vous ne pouvez pas être tenu pour ignorant si vous identifiez Artémis dans ce récit, sachez seulement qu'il s'agit en vérité de Sélénée. Le nombre de victimes d'Artémis et la manière dont elle les a punis peuvent vous faire penser à la jalousie des rats qui sait poursuivre les maîtresses de Zeus jusqu'à leurs enfants. Mais dans le cas d'Artémis, il s'agit bien plus d'un aspect sanguinaire que d'un réel caractère cruel. En règle générale, la déesse de la chasse ne fait pas souffrir, elle tue tout simplement. Deux épisodes qui lui sont rattachés sont particulièrement éloquents. Le premier est connu sous le nom de Massacre des Niobides. Niobé était une femme qui se moquait beaucoup de Leto car elle n'avait réussi à avoir que deux enfants, alors qu'elle se targuait d'en avoir eu entre 12 et 14. Oui, les sources divergent aussi sur ce point. Outré, l'étau prévint Apollon et Artémis. Elle leur conta de quelle façon Niobé avait souillé son honneur, son rang et par la même occasion les leurs. De fureur, les deux jumeaux partirent laver la front. S'élançant dans le ciel, ils survolèrent les enfants de Niobé et leur décochèrent sans sommation, dévolés de flèches pour les abattre. Sans distinction, sans pitié, ils furent ainsi décimés. Et Niobé, en pleurs, finit changé en pierre par Zeus. Cet acte témoigne de la férocité de ces deux dieux particulièrement enclins à se venger de n'importe quel outrage. L'événement est aussi révélateur de leur promptitude à agir, comme ce fut le cas lorsque Kyone compara sa beauté à la sienne. Artémis vint immédiatement lui transpercer la langue avec une flèche. Mais en toute logique, elle perdit et sa voix, et son sang, et la vie. Si on lui attribue des morts soudaines et celles de certaines femmes en couche, c'est que ce genre d'événement, tragique, fait hélas partie de la nature. Il ne faut pas oublier qu'Artémis est elle-même une divinité de la nature. Elle régit tout ce qui est sauvage, tout ce qui peut brutalement arriver. Mais elle soulage des femmes enceintes, patronnant les sages-femmes. Elle s'occupe des animaux, protège les jeunes gens, guide les égarés, éclaire la route à suivre. Elle a tant d'autres rôles et un tempérament si intrépide qu'il serait extrêmement biaisé de la limiter à cet aspect sanguinaire. Pour le prouver, je ne résiste pas à vous citer ce passage des hymnes de Kalimac au chant 5, qui raconte la façon dont elle a conscience de ses devoirs. Âgé de seulement 3 ans, sur les genoux de Zeus, Artémis réclame, sans timidité ou peur, de nombreuses faveurs. Accorde, ô mon père, accorde à ta fille de rester toujours vierge et de porter assez de noms divers pour qu'Apollon ne puisse le lui disputer. Donne-moi l'attribut distinctif de porter des flambeaux et de revêtir une tunique à franges qui ne me descendra que jusqu'au genou, pour ne point m'embarrasser à la chasse aux bêtes fauves. Forme ma suite de 60 filles de l'océan, qui soient toutes à l'âge où on ne porte point encore de ceinture. Que 20 autres nymphes, filles de l'Amnissos, destinées à me servir aux heures où je cesserai de percer les lynx et les cerfs, prennent soin de mes sandales de chasse et de mes chiens fidèles. Cède-moi les montagnes, je ne demande qu'une ville de ton choix. Artémis descendra rarement dans les villes. J'habiterai les monts et n'approcherai des cités qu'au moment où les femmes, tourmentées des douleurs aiguës de l'enfantement, m'appelleront à leur aide. Que les déesses me fassent de tels enfants et je me soucierai peu des fureurs de la jalouséra. Va, ma fille, tes désirs seront satisfaits. Ton père veut te faire encore d'autres dons plus magnifiques. Une ville est trop peu, je t'en donnerai 30 qui n'auront d'autres dieux que toi seule et ne porteront d'autres noms que le tien, tandis que tu partageras avec les autres immortels des cités sans nombre sur le continent et dans les îles. Partout, Artémis aura des bois sacrés et des hôtels. C'est elle qui sera la protectrice des chemins et des ports. Les occasions de représenter Artémis sont nombreuses. Au-delà des épisodes que nous avons déjà survolés, nous la trouvons régulièrement seule ou en compagnie de ses nymphes, au départ d'une battue ou partageant un bain. Attention cependant à ne pas la confondre avec Aphrodite qui aime aussi se délacer en aussi charmante compagnie, mais elle n'a pour sa part ni arc ni croissant de lune. Elle est identifiable à ses colombes ou à Eros, rappelez-vous. Fait amusant, Artémis est une des divinités les plus appréciées comme modèle pour les portraits mythologiques, à l'instar de son demi-frère Héraclès. Vous trouverez donc de nombreuses femmes aristocratiques sous ses traits, qui veulent affirmer leur caractère indépendant, fougueux. Artémis est par là une figure essentielle pour la cause féministe. Son image et sa personnalité se retrouvent même inconsciemment dans la culture populaire, sous les traits de personnages forts appartenant à de célèbres franchises. Moins courantes en revanche sont les représentations de l'Artémis d'Éphèse. La tête coiffée, les jambes serrées dans une gaine et le torse couvert d'une multitude de mamelles pour symboliser la fécondité. En vérité, dans cette œuvre de Pierre-Henri Mailleux, l'image d'Artémis d'Éphèse se mêle avec celle de l'Artémis persique, ailé, se plaçant entre une panthère et un lion. Dans cette autre œuvre de Sartorio, c'est cette fois avec l'image de l'Artémis de Tauride, qui exigeait des sacrifices humains, que la confusion s'opère. Mais celles-ci sont d'autres entités résultant de la popularité d'Artémis et de la propagation de son culte dans d'autres contrées, à laquelle s'ajoutent des divinités étrangères à la Grèce. Et par conséquent, d'autres mythes au début desquels s'achève cette vidéo. J'espère que cette courte mais intense initiation à l'iconographie d'Artémis vous sera profitable pour la reconnaître, et aussi pour l'apprécier au sein des œuvres que vous serez un jour amenés à contempler. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de l'Atelier. Portez-vous bien ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.